Les scientifiques et les biologistes marins affirment que le poids des calamars sur la planète dépasse celui de tous les hommes réunis. Garde cette information à l'esprit pendant que tu écoutes l'histoire du Kraken. Personne ne sait exactement à quoi ressemble ce monstre marin géant. Mais d'après les récits des vieux pêcheurs dans les tavernes, les archives des voyageurs et les légendes, le Kraken ressemble à un calamar géant. Si c'est le cas, ils possèdent les propriétés anatomiques et les fonctions reproductives du calamar. Et c'est un gros problème pour nous, car un calamar femelle peut pondre de 3 à 100 000 oeufs. Même si la plupart d'entre eux ne survivent pas, c'est beaucoup. Nombre de ces créatures vivent dans les sombres profondeurs de l'océan, qui n'ont pas encore été entièrement explorées. Pourtant, il semblerait que nous en saurons bientôt plus sur eux. Le métabolisme de ces créatures s'accélère grâce à l'augmentation de la température de l'eau, ce qui entraîne une croissance de la population. Les scientifiques appellent les calamars les mauvaises herbes des mers, en raison de leur reproduction rapide. Ils sont susceptibles de dépasser la population de tous les poissons et mammifères. Ils seront peut-être bientôt si nombreux qu'ils n'auront plus assez de nourriture au fond de l'océan. Ils commenceront alors à migrer vers la surface. Des petits calamars et des monstrueux géants. Et qui sait, il y aura peut-être un Kraken parmi eux, ou plusieurs, ou même des dizaines, des centaines de milliers. Et si cela se produisait, l'humanité et tous les animaux de la Terre seraient évidemment confrontés à un énorme problème. Penchons-nous sur le sujet. En tant que maîtres de la nature, les hommes sont en mesure d'inventer des produits toxiques pour détruire les Kraken. Mais comment répandre ce poison ? Les calamars géants, ainsi que les poissons ordinaires, les dauphins, les baleines, les algues et le phytoplankton souffriraient aussi s'ils se retrouvaient dans l'eau. Plus de la moitié de l'oxygène mondial est produit par les océans. Si les humains répandaient ce venin dans l'eau, ils risqueraient de perturber l'ensemble de l'écosystème de la planète. L'océan deviendrait sans vie. Il faut donc oublier cette idée d'empoisonner l'eau. Pendant un certain temps, nous serions impuissants face à l'apocalypse des calamars. Imaginons que deux milliards de calamars remontent à la surface. Quelques millions d'entre eux sont des Kraken. La première chose que ces monstres voudront faire, c'est trouver de la nourriture. Pour eux, le déjeuner est constitué de bancs de poissons ou d'énormes baleines. Et personne ne peut les arrêter. Même si les mégalodons existaient, ils ne pourraient pas non plus résister aux tentacules géants et aux becs puissants des Kraken. Maintenant, la population de poissons dans l'océan a diminué. Cela signifie que les pêcheurs ne peuvent plus travailler dans les océans. Nous pouvons pêcher dans les lacs, les rivières et les mers, mais ce n'est pas suffisant. Les produits de la mer sont devenus très chers dans le monde entier. Un aquarium avec des poissons rouges est un luxe. Bien sûr, les humains ont appris à attraper des calamars géants, ce qui résout le problème de la faim dans certaines régions. Le métier de pêcheur de calamars est devenu prestigieux dans le monde entier. Cette pêche est dangereuse et demande beaucoup de force et de courage. Le deuxième problème est celui du transport maritime. Chaque jour, des millions de tonnes de marchandises sont transportées à travers l'océan. Des entreprises gigantesques et l'économie de pays entiers fonctionnent grâce à ces transports. Mais aujourd'hui, les Kraken nagent près de la surface et rendent tout voyage dangereux. Un seul monstre peut rapidement détruire un petit navire. 10 ou 20 Kraken sont capables de couler un cargo géant. Cela entraîne une réduction des chaînes logistiques. La communication entre les continents se fait désormais par voie aérienne. Le nombre de vols augmente. Les prix de billets d'avion augmentent. Les voyages deviennent trop chers. Cela entraîne une diminution du nombre de touristes dans certains pays, ce qui perturbe leur économie. Il y a plus de Kraken et moins de nourriture. Se reposer sur une plage devient également dangereux. Des calamars géants agressifs et affamés peuvent venir sur le rivage pour attraper les baigneurs au soleil. Tous les rivages sont clôturés, la baignade est interdite. Bien sûr, les scientifiques inventent des choses pour lutter contre les calamars. Les barrières sonores par exemple. Chaque navire est dorénavant équipé d'un appareil qui envoie de puissantes ondes ultrasoniques dans l'eau. Elles font fuir tous les poissons et libèrent le passage pour les bateaux. Au début, c'est utile, mais ensuite les Kraken ne les craignent plus. Les ultrasons les mettent en colère. Ils se jettent sur les bateaux et franchissent les barrières sonores. Une autre chose qui les effraie est la lumière du soleil. Depuis des millions d'années, les Kraken vivent dans l'obscurité du fond de l'océan. Leurs yeux étant habitués à l'obscurité, ils craignent la lumière vive. Partant ensoleillés, les navires se déplacent librement. Mais dès que le soleil descend sous l'horizon ou que les nuages l'obscurcissent, les monstres marins sortent des profondeurs de l'océan. Cela ne sert pas à grand chose car il est impossible de traverser un océan en une seule journée ensoleillée. De plus, rien ne garantit de ne pas être pris dans une tempête lorsque le soleil est caché derrière les nuages. C'est pourquoi on invente des projecteurs puissants. Ils dirigent leurs faisceaux vers les têtes des monstres et les entraînent dans les profondeurs obscures. Ces projecteurs sont coûteux car ils nécessitent beaucoup d'énergie. Seuls certains navires peuvent s'offrir un tel appareil. Et tandis que les gens cherchent des moyens plus efficaces pour combattre les Kraken, les calamars se multiplient encore et encore. Et cela devient la solution au problème. L'océan manque de poissons. La nourriture n'est pas disponible sur Terre. Comme un serpent qui dévore sa queue, les calamars commencent à se battre entre eux. L'eau se remplit de mousse et les calamars s'accrochent les uns aux autres à l'aide de tentacules. Les gros Kraken battent les monstres plus petits. Leur population diminue. Quelques calamars géants de la taille de la tour Eiffel survivent après de longues batailles. Et quand le combat est terminé, des petits calamars entrent en jeu. Des milliards de céphalopodes se jettent sur les Kraken géants. Ils sont comme des mouches qui attaquent de tous les côtés. Les monstres géants ne peuvent pas les combattre. Le problème des voyages est résolu. Les grands navires peuvent prendre la mer. Mais il est toujours dangereux de nager dans la mer. Car les petits monstres sont toujours affamés. Les chaînes logistiques ont été rétablies. Mais les poissons sont toujours rares dans les océans. Les calamars, tels des parasites, ne permettent pas à d'autres créatures de dominer. Et c'est là que les scientifiques viennent en aide aux poissons. Revenons un instant à notre réalité actuelle. Il existe ce qu'on appelle le forçage génétique. Il s'agit d'une substance qui modifie le code génétique des créatures vivantes. Par exemple, les scientifiques ont mis en œuvre un lecteur de gènes chez les moustiques responsables du paludisme. Les biologistes ont modifié le génome de ces insectes, de sorte que certaines femelles moustiques sont devenues stériles. Ces femmes ont ensuite propagé le gène dans toute la colonie de moustiques. Il y en est résulté l'apparition d'un plus grand nombre d'insectes incapables de concevoir. Ils ont continué à propager le gène, et ce, jusqu'à ce que la population diminue de manière significative. Le guidage génétique est un moyen peu coûteux de se débarrasser d'espèces envahissantes d'insectes ou de rongeurs. Les scientifiques peuvent ainsi contrôler la population d'espèces entières. Mais de telles actions peuvent être dangereuses. La disparition d'un animal peut perturber l'ensemble de l'écosystème et entraîner la disparition d'autres animaux. Dans le cas des moustiques, la nature n'a pas beaucoup souffert. Les scientifiques utilisent donc le forçage génétique contre les calamars. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu le faire dès le début ? Les calamars ordinaires ne représentent pas une menace. Et leur espérance de vie moyenne est de 3 à 5 ans. Si les scientifiques avaient lancé un forçage génétique, alors en 7 ans, tous les petits calamars auraient disparu. Mais cela n'aurait pas fonctionné avec les kraken. Selon les mythes et les légendes, un tel monstre peut vivre plusieurs centaines d'années. Or, lorsque les petits calamars ont résolu le problème des grands, un lecteur de gênes entre en jeu. Il faut plusieurs années pour se débarrasser des calamars. L'écosystème océanique commence à se reconstituer. Les gens prélèvent des poissons et des mammifères marins dans les mers et les rivières et les transfèrent dans l'océan. La population de baleines, de requins, de pieuvres, de saumons et de centaines de milliers d'autres espèces augmentent. Mais une autre menace se réveille dans les profondeurs de l'océan. Il s'avère que lorsque les calamars et les kraken vivaient au fond de l'océan, ils ont empêché des monstres encore plus terribles de remonter à la surface. Maintenant que tous les arthropodes ont disparu, de nouveaux monstres se livèrent. D'abord, des tremblements de terre marins se produisent. Mais les scientifiques découvrent que ce ne sont pas les fonds marins qui tremblent, mais le dos de crabes géants. Des centaines de monstres cuirassés et dotés de griffes remontent à la surface. Et cette fois, ils peuvent débarquer sur le rivage. Des centaines de monstres cuirassés et dotés de griffes remontent à la surface. Des centaines de monstres cuirassés et dotés de griffes remontent à la surface.